Prise de décision, l'occasion n'est pas l'opportunité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Parlons franchement et concrètement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, la prise de décision. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à de nombreuses décisions. Que ce soit dans notre carrière, nos relations ou nos choix personnels, la manière dont nous prenons nos décisions peut avoir un impact énorme sur notre vie, sur notre réussite, sur l'atteinte de nos objectifs. Souvent, nous sommes tentés de considérer chaque occasion comme une opportunité, mais il est essentiel de comprendre la différence entre les deux. Une occasion est un événement ou une circonstance qui se présente, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est bénéfique pour nous. Une opportunité, en revanche, est une occasion qui correspond à nos objectifs, nos valeurs, nos besoins, notre vision. La prise de décision éclairée implique de peser le pour et le contre, de réfléchir à nos objectifs à long terme et de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme ou la pression extérieure. Il est donc crucial de prendre du recul, de se poser les bonnes questions. Voici un outil qui vous permettra de vous poser les bonnes questions. Premièrement, écrivez votre vision, votre but clair, précis, ce vers quoi vous voulez aller en y mettant de la précision et notamment en précisant le temps que vous vous accordez pour l'atteindre. Deuxièmement, posez-vous la question. Est-ce que cette nouvelle proposition, ce nouveau projet va dans le sens de ma vision et est-ce que c'est compatible au chemin que je me suis fixé pour l'atteindre ? Si cette nouvelle proposition ne va pas dans le sens de votre but et qu'il s'agit d'un chemin que vous n'aviez pas défini jusqu'à présent comme étant un centre d'intérêt pour votre projet, alors il s'agit d'une distraction qui risque de vous faire perdre du temps et de l'argent. Si la nouvelle proposition va dans le sens de votre but cette fois-ci, mais elle n'est pas dans vos centres d'intérêt encore, il s'agit sans doute d'une occasion qui mérite réflexion et analyse pour ne pas se disperser et être sûr de rester focus sur les chemins prévus et plus fiables. Si la nouvelle idée va dans le sens des chemins identifiés, des objectifs déjà fixés, mais elle ne va pas vraiment dans le sens de votre vision, elle vous éloigne de votre but, c'est aussi une occasion. Mais il y a un gros risque de déviation, un risque de s'éloigner de son but et de se perdre. Enfin, si la nouvelle idée va dans le sens de votre vision et en plus elle touche des centres d'intérêt compatibles avec votre vision, alors il s'agit d'une opportunité. Soyez vif, agile et foncé. N'ayez pas peur de prendre le temps de réfléchir, de consulter des personnes de confiance et de suivre votre cœur. En conclusion, l'occasion n'est pas toujours une opportunité. La prise de décision consciente et éclairée est la clé pour façonner votre avenir de manière positive. Merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo de Parlons franchement et concrètement. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !